salut à tous bienvenue sur grèce tv c'est l'émission grèce honor présentée par moi même comme à chaque fois je vous demandais de vous abonner de liker de partager ça vous coûte strictement rien c'est gratuit toujours à marseille aujourd'hui je reçois hermano j'arrive pas à prononcer avec votre accent hermano salvatore comment tu vois ça va très bien ça va dis moi tout dis moi tout je veux que tu te présentes tu m'expliques ton parcours écoute on est là hermano salvatore alors je suis issu un petit moment que je rappe maintenant ça fait une petite quinzaine d'années je suis issu d'un groupe qui s'appelait grande instance à l'époque on a commencé à deux avec mon frérot l'ami caccio après j'ai créé un collectif qui s'appelait tous alopards aussi on était un paquet de là on est rentré dans les rap contenders avec trois des tous alopards on a fait notre petit bout de chemin dans les rap contenders et et derrière ça a mené à il ya quoi trois ans j'ai décidé de me lancer un petit peu en solo et on a commencé à développer un petit peu mon nom en solo quoi du coup pourquoi les groupes n'arrivent jamais à rester unis moi pense que il ya beaucoup d'égo dans les groupes quoi et c'est dur en plus on avait un groupe on était huit bonhommes dedans donc le temps de parole limité forcément et c'est vrai qu'au bout d'un moment bon franchement c'était la régaladène niveau aventure humaine c'était vraiment quelque chose de très gros mais c'est vrai que envie de plus personnellement peut-être tu vois et même toucher quelque chose que j'avais jamais touché une carrière en solo quoi tu as sorti dans trois ans depuis 2019 tu sors des projets tu as marqué un coup d'arrêt en 2022 c'est ça tu as sorti un EP que je viens d'apprendre en 2021 c'est ça pourquoi t'as pas poursuivi sur le rythme je voulais j'ai senti un peu que mon public tu attendais un peu plus de moi ça veut dire que j'avais un rythme où je sortais des clips ou des freestyles tous les quinze jours maximum quoi et j'ai voulu ralentir le truc pour prendre du recul essayer de sortir quelque chose de plus élaboré donc un album en fait on s'est penché sur un album là depuis six mois et je pense qu'il va y avoir un EP avant l'album quand même parce que j'ai beaucoup de morceaux de côté en fait c'est pas parce que j'ai ralenti le rythme sur internet que j'ai arrêté de travailler en fait c'est que j'ai continué à produire à peu près le même rythme en train de faire des morceaux mais je voulais attendre avant de ressortir quelque chose j'ai envie que la prochaine fois que je ressors un truc on essaie de passer un petit step un projet un clip tous les quinze jours c'est pas trop d'honneur pendant deux ans ouais on s'est envoyé comme ça et on a senti que ça apporte un bon rythme mais après on a senti aussi une espèce de lassitude au bout des moments parce que forcément si on propose pas quelque chose de différent au bout des moments les gens ils se lassent quoi tu vois je pense moi ça m'a permis au moins de me développer de prendre un rythme j'avais jamais créé comme ça je crois aussi longtemps fait faire autant de morceaux toutes les semaines en plus du coup on était totalement en indépendance parce qu'on clippait nous même avec ma petite équipe je montais les clips moi même donc du coup ça a porté un petit truc sympa et on va dire c'est le confinement qui nous a lancé tout simplement premier confinement c'est dit bon on va pas arrêter quoi donc on va apprendre à faire tout seul on va continuer à sortir des choses quoi d'accord j'aimerais que tu me parles un peu ton ep sur pépé ouais alors voilà ça c'est vraiment le fruit du premier confinement ça veut dire que j'ai commencé toutes les semaines je faisais un morceau je le clippais je le sortais et quand j'ai vu qu'il y a eu de l'engouement parce que là c'est là où on a quand même réussi à développer pas mal les réseaux sur ce cet ep je me suis dit je crois pas le sortir en streaming donc j'ai tout réenregistré quoi et puis voilà on a sorti ça en streaming le titre pour pépé alors sur pépé c'est une expression de chez nous que j'ai avec un collègue depuis jeune tu vois sur pépé je veux dire sur ma mère sur mon père nous c'était ça c'était sur pépé et en plus il y a une petite dédicace parce que du coup salvatore c'est le prénom de mon grand père j'ai perdu quand j'avais 18 ans et du coup c'est une petite dédicace à lui aussi quoi d'accord comment tu définirais ton style toi je te dirais imagé la plume imagé ouais j'écris mes textes et j'ai besoin de passer par des images pour faire comprendre plus rapidement les choses peut-être quoi et après je te dirais je veux du rap un petit peu psychologique et social j'aime bien dire quoi tu vois j'aime bien aborder tout ce qui est psychologique de l'homme et parler de la société aussi et tout ça en passant par des images quoi aujourd'hui la scène marseillaise elle se porte bien comment tu juges justement la scène marseillaise toi bah c'est bon franchement il ya une unité déjà ce que joul a créé depuis très organisé c'est très beau parce qu'on sent une unité qui est arrivé et là c'est une scène qui est en pleine émergence et beaucoup de jeunes il ya tous les styles à marseille aujourd'hui à une époque peut-être qu'on contenait un style quoi tu vois là aujourd'hui c'est vachement éclectique donc moi je trouve que c'est en train de redevenir la capitale du bordel comme moi j'ai l'impression quoi tu vois et ta place à toi dans tout ça on est en train de la faire c'est vrai que nous on est un petit peu de côté par rapport au tout le game marseillais mais au petit à petit on fait les connexions je pense que la plupart voient qui on est mais c'est vrai que nous on n'a pas peut-être fournit le travail assez pour s'implanter réellement dans marseille en plus je viens pas forcément de marseille même je suis de la banlieue marseillaise quoi moi j'ai des alentours j'ai grandi à martigues après j'étais vers l'aix en ce moment je suis sur marseille donc je pense qu'on est en train de prendre notre place petit à petit là tu me dis que tu es en train de travailler sur l'album plus de six mois comment ça se fait que ça prend autant de temps mais parce que je pars de maquettes que de vieilles maquettes que j'ai de côté et pour essayer de créer j'essaie de créer un vrai album storytelling un truc donc c'est vrai que je prends le temps pour ça quoi tu vois à l'heure d'aujourd'hui les gens ne veulent plus forcément faire d'albums pour faire sortir single pour single toi tu te risques quand même à vouloir sortir un vrai album parce que c'est le seul truc que j'ai pas encore fait en fait tu vois tout simplement en solo mais comme je t'ai dit je pense que dans la stratégie on va quand même passer par des singles avant ou un EP avant album quoi tu vois quoi qu'il arrive c'est quoi la différence que tu fais entre justement un EP et l'album le degré de travail tout simplement le degré d'implication la réflexion qu'on va poser dessus un EP même si c'est ce que je dis ça veut tout et rien dire parce qu'un EP tu peux bosser quatre titres où il y a un réel qui soit vraiment cohérent quoi tu vois mais mais de part là comme je bosse l'album je veux vraiment être beaucoup plus abouti pour l'album et un EP je pense que ça va réunir quelques morceaux que j'ai de côté qui sont sympas qui vont bien ensemble là quoi tu vois d'accord la scène ouais est-ce que tu prépares des scènes aussi parce que là je prépare des scènes le Covid nous a mis une petite balayette mais ouais ben là ça recommence j'ai fait la première partie d'Al Capote à Manosque c'était quoi il y a trois semaines je crois c'est super bien passé derrière je devais enchaîner deux premières parties de Niro malheureusement ben Niro a eu le Covid aussi quoi donc les dates sont décalées et là on reprend vraiment il y a des premières parties qui débarquent qui arrivent donc je vais m'en servir justement pour bien faire sur scène mais tous les EP que j'ai fait d'ici là on fait depuis le temps et puis hâte surtout de commencer à monter le nouveau show quoi je veux dire avec les 3 EP que tu as sorti depuis 2019 c'est lequel qui a eu le plus de sur lequel il a eu le plus de bons retours sur PP je pense ouais parce que je pense que j'étais dans l'algorithme à ce moment là quoi sur les réseaux et tout donc c'est là où j'ai eu le plus de retours les clips on le fait le plus de vues et après le dernier comme des enfants sorti l'année dernière aussi j'ai eu plus de retours mais là c'est le retour artistique plus les gens un plus large public qui sont venus me dire c'est bien de t'entendre sur ça aussi quoi et c'était quoi le délire justement sur comme des enfants donc comme des enfants je raconte une histoire d'amour qui se termine avec des enfants au milieu donc les deux premiers morceaux c'est vraiment axé sur le couple et le dernier morceau c'est vraiment dans la tête de l'enfant qu'est-ce qu'il a pu se dire après tout ça quoi et en tant que rapport tu peux te permettre de d'exposer ce genre de je veux pas en tant qu'artiste en tant qu'artiste je pense quoi c'est essentiel de savoir varier les thèmes surtout quand ça fait un petit moment que tu fais de la musique comme moi quoi tu as besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment tu le veux comment tu le gères mais c'est intéressant ce que tu dis ouais est ce que je perso moi je suis sans filtre sur mes thèmes avec les thèmes que je vais aborder je pense qu'il faut créer la différence justement il faut essayer de belle sur ce genre d'histoires assez commune des histoires d'amour c'est beaucoup fait dans la musique et j'ai vraiment les rappeurs qui le font c'est pour essayer de toucher un plus large public et c'est quelque chose j'avais vraiment envie de le faire dans la sauce pour ça que je l'ai fait sur trois morceaux pour vraiment élargir le panel un peu de ce que j'avais envie de raconter et je pense qu'on a plutôt bien fait après c'était une prise de risque c'est là où j'ai commencé à chantonner un petit peu aussi présenter ça un peu au public quoi un large un peu un truc un peu plus grand public et je pense pas que je l'ai je suis pas satisfait de moi à 100% aujourd'hui quand j'écoute parce que l'impression que je tentais le truc mais juste en mettant un petit pied dedans tu vois pas en allant à fond aujourd'hui je le ferai peut-être pas pareil mais en tout cas c'est une belle expérience quand tu dis que tu n'es pas satisfait toi c'est à dire parce que je suis chiant avec moi même quinze jours après mon entourage c'est quinze jours après un morceau généralement je dis putain non c'est pas comme ça qu'il fallait le faire toujours en train de te remettre en question mais justement ça qui est bien aussi c'est d'aller au bout d'un truc de le sortir et de se dire bon mais la prochaine fois je sais comment j'aurais voulu exactement faire le truc j'ai dit rappeur et tu m'as corrigé t'as dit artiste directement ouais dans ce sens là de un sens de l'artiste tu te dois pour moi d'essayer de d'élargir ton panel de sujets de deux et quelle différence justement tu fais entre un artiste et un rappeur ouais un rappeur est un artiste l'artiste est un rappeur tout est rien dire franchement je ferai pas je fais pas tellement de différence même si aujourd'hui je pense que le rap les gens ils ont envie vraiment de le classer d'une certaine façon surtout le large public quand ils te parlent du rap tu sais je parle souvent avec des minots j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture à des petits jeunes 12 14 ans et souvent ils sont en train de me raconter forcément la vie de rue le quartier détaillé dans le bat et je dis mais est ce que c'est ta vie toi tu vois il me dit ben non mais c'est ça le rap tu vois c'est ce qui me chagrine tu vois donc j'essaie de leur expliquer ben non qu'en fait ça peut être ça comme ça peut être juste se raconter soi même ou raconter de prendre un personnage mais un truc peut-être différent un peu plus fou quoi tu vois donc je pense que je pense que le rappeur est un artiste il n'y a pas forcément de différence c'est quand je te dis ça c'était juste plus parce que en tant qu'artiste peut-être tu te lâches un peu plus dans tes thèmes dans ton travail quoi tu vois et comment ça se passe des ateliers d'écriture avec les jeunes ben écoute ça se passe bien généralement on essaie de partir sur un thème alors c'est souvent des choses qui sont je fais souvent des ateliers d'écriture qui sont en rapport avec des espèces de groupes scolaires ou quoi donc j'essaie d'axer ça sur les études quand même que le thème de la musique sociale les études et tout et là j'en ai qui arrive en plus là d'ici quelques mois aussi donc ça se passe super bien les jeunes sont motivés généralement on finit et ben ils font une présentation scénique quoi le soir même où on a écrit c'est vachement cool et quand tu dis par exemple qu'ils sont là en train d'écrire sur la vie de quartier qui n'est pas forcément leur vie toi tu essaies de leur apporter notre vision c'est ça j'essaie de dire qu'est ce que tu pourrais raconter de singulier qui t'appartient à toi même quoi simplement ok qu'est ce que je peux te souhaiter donc pour la suite écoute du travail la santé pour faire le travail je crois que c'est le plus important et sur l'album est ce que tu as déjà un titre est ce que tu as déjà un squelette il ya un bon squelette de dessiner après le titre je suis pas sûr donc je peux je peux je pourrais pas te dire on partira sur 12 titres on va partir ouais entre 12 et 14 titres toujours en indépendant toujours en indépendant pour l'instant t'as jamais été approché on a été approché je suis même en édition en ce moment dans un petit label mais niveau production on n'a pas de producteur derrière quoi donc on est vraiment indépendant et ça te plaît de travailler comme ça pour l'instant c'est bien après c'est vrai que pour passer ce petit step je te dis bon s'il ya un petit appui financier c'est très bien quoi je veux dire que ça va être ça mais pour bosser l'oeuvre en tout cas aujourd'hui ouais je pense que c'est pas mal d'après toi qu'est ce qui te manque pour franchir le palier devenir la prochaine référence le bon morceau peut-être tu vois le bon morceau la bonne rencontre j'ai qu'en ce moment là j'ai pas passé longtemps j'ai rencontré monsieur l'adjoint donc ce qui est now in music et je suis en train de travailler justement retravailler l'album avec lui et c'est vrai que rien que de bosser avec un monsieur comme ça il t'apporte une autre une autre une autre un autre mental en fait sur ton projet comment élargir le truc et et donc je pense ouais ça a des bonnes rencontres et et arriver à faire le bon morceau quoi tu vois d'accord moi je te laisse le mot de la fin bah écoute le mot de la fin travail dingue et tes réseaux sociaux hermano salvator partout instagram youtube tout simplement t'as pas voulu prendre de pseudonyme tu as gardé ton nom on est en train de réfléchir à s'acheter à basculer sur manito peut-être quelque chose de justement à partir de sur pp j'ai commencé à vachement répéter et les gens m'appellent plus manito qu'hermano aujourd'hui quoi donc peut-être basculer sur ça parce que c'est vrai qu'hermano salvator ça fait chanteur d'opéra un peu espagnol tu demandes qu'est ce que tu vas écouter quand tu vois ce cas donc on est en train de réfléchir à ça d'accord en tout cas je te remercie merci à vous pour la bonne chose pour la suite force merci à toi merci gros merci à vous